Pour vous c'est un petit peu une page qui va se tourner bientôt, c'est une de vos dernières courses ici ? Pas tout à fait non, il me reste encore 9 jours de course je crois avec Montréal après-demain. J'ai un petit programme français pour finir et puis je vais aller terminer à la Japan Cup, l'autre bout de la planète. J'essaie de profiter au maximum de ces dernières courses et oui une page va se tourner effectivement. Mais une page se tourne, une nouvelle s'ouvre et il y aura d'autres projets qui vont arriver rapidement. Vous êtes un peu comme le directeur sportif Alain Delay qui prend sa retraite à l'issue de la saison et vous allez terminer au Japon comme lui ? Oui exactement, c'est sûr. Après il a fait plus d'années que moi, je ne sais pas si c'est comparable mais effectivement on a un peu ce parallèle là. Alain et moi on va terminer ensemble au même endroit donc ça sera sympa. Peut-être qu'il y aura une petite soirée d'organiser pour notre départ à tous les deux. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière ? Mon meilleur souvenir de ma carrière, je pense que c'est la première fois que je suis arrivé sur les champs pour mon premier Tour de France. Où j'avais commencé, j'étais malade et je ne pensais vraiment pas finir. Déjà pour moi, participer au Tour de France c'était exceptionnel, mais cette année-là en plus le finir c'était vraiment un aboutissement quelque part de cette saison. Et moi ça reste un de mes plus beaux souvenirs. Vous avez la réputation d'être quelqu'un très courageux qui ne lâche jamais rien. Oui certainement, je ne sais pas, c'est difficile de s'auto-définir mais c'est vrai que je suis assez teigneux quand même. J'aime bien aller au bout des choses donc quand c'est possible, je vais jusqu'au bout et puis des fois le corps me lâche donc j'abandonne. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare de ma part d'arrêter même si ces dernières saisons c'est de plus en plus fréquent. Je pense que indirectement, physiquement mais mentalement, je pense que le fait de savoir que je vais m'arrêter, je pense que c'est plus compliqué d'aller chercher dans les limites et dans les réserves. Donc voilà, j'essaye de faire mon travail d'équipier au maximum, de mettre mes collègues dans les meilleures conditions possibles et puis si ça nécessite un abandon, il y aura abandon. Mais le but c'est quand même vraiment de me sacrifier pour mes collègues et de leur apporter la meilleure des situations pour leurs résultats. La hantise c'est la saison de trop finalement. Exactement mais ça a toujours été le cas mais maintenant que je suis dedans, je me demande si la dernière saison c'est pas tout le temps la saison de trop en fait parce que je pense que mentalement, inconsciemment, le corps se relâche. Cette année j'ai enchaîné blessure sur blessure, un peu galère sur galère donc je pense qu'inconsciemment le corps se relâche et ça devient un peu la saison de trop même si c'est pas la vraie saison de trop mais j'aurais espéré une meilleure saison pour la dernière. Après voilà je suis quelqu'un d'assez exigeant avec moi-même donc je voudrais toujours faire mieux mais ça va se terminer comme ça doit se terminer et puis voilà on verra la suite les années à venir.